Salut les manchours ! Créer une clé USB bootable avec Ubuntu, je vous ai préparé un tuto. Je vous conseille vivement, avec le confinement, de créer une clé USB bootable pour pouvoir dépanner votre ordinateur. Pour cela, il va falloir télécharger une image Jizoo. Nous allons aller sur le site officiel de Ubuntu. Ubuntu Release Nous avons ici les dernières versions de Ubuntu qui sont mises à jour. Nous allons télécharger la dernière version LTS de Ubuntu 20.04. Pour cela, je clique sur le lien qui se trouve ici. Je descends dans le menu et je vais télécharger un fichier .torrent Ubuntu 20.04 Desktop AMD ISO.torrent. C'est un petit fichier de 208 kHz qui va permettre de télécharger et de vérifier votre image Jizoo. Je clique sur le lien et je fais directement ouvrir avec le logiciel transmission qui est installé par défaut sur les distributions Ubuntu. Je valide par OK. Ce qui va m'ouvrir le logiciel transmission qui est un système de téléchargement par torrent. Il va télécharger et partager l'image Jizoo en même temps. Je vais l'arranger dans le dossier destination qui s'appelle ISO et je fais ouvrir. Comme j'ai déjà téléchargé l'image ISO, il compare juste le fichier et va maintenant le partager. Si c'est la première fois que vous téléchargez cette image, cela va prendre de une demi-heure à une heure suivant la connexion Internet que vous avez chez vous. Si vous n'utilisez pas la version Ubuntu sur votre ordinateur, je vous conseille de télécharger la version que vous utilisez pour pouvoir l'utiliser en mode dépannage. Si vous utilisez par exemple Jizoo Ubuntu, téléchargez l'image ISO de Jizoo Ubuntu. C'est le même principe. Je vais chercher la dernière image de Jizoo Ubuntu qui se trouve ici. Je vais dans Release. Et là, c'est le même principe. Je vais aller chercher l'image Jizoo Ubuntu Desktop AMD64 ISO.torrent. Je clique sur le lien et je fais ouvrir avec le logiciel Transmission. Je valide par OK. Je vais ensuite valider. Il compare l'image ISO que j'ai déjà téléchargée. Mais c'est le même principe. Cela va prendre de une demi-heure à une heure suivant votre connexion Internet. Et je fais ouvrir. Maintenant que les deux fichiers ISO ont été téléchargés, je vais pouvoir fermer le logiciel Transmission. Et je vais lancer le logiciel qui s'appelle Créateur de disques. Je vais dans Activité, Créateur de disques. Le logiciel est installé par défaut sur Ubuntu. Ici, j'ai l'image source. Je vais donc aller chercher mon image ISO que j'ai téléchargée. Je vais dans Autres, dans Data et dans mon dossier ISO. Ici, j'ai la Ubuntu 20.04 et je fais Valider. Ici, c'est mon périphérique. Je vais donc brancher ma clé USB de 32Go. Ma clé USB est reconnue. Je valide la clé USB et je fais Créer un disque de démarrage. Toutes les données qui sont sur votre clé USB seront effacées. Alors attention, je valide le mot de passe. C'est une clé USB 3. L'écriture sera donc très rapide. Si vous avez une clé USB 2, cela va prendre de 5 à 10 minutes. Et voilà, l'image ISO a été créée. Je peux donc faire Quitter. Elle doit maintenant être disponible. Mais elle a été éjectée. Je vais donc la débrancher. La rebrancher. Nous avons donc la clé Ubuntu 20.04 LTS AMD64. Je vais l'éjecter et je vais créer une autre clé USB. Je branche une clé USB de 16Go. Là aussi, j'ai une Ubuntu 20.04 que je vais effacer. Je vais mettre la version Ubuntu. Pour cela, je lance le logiciel Créateur de disque. Créateur. Je vais aller chercher l'image de Ubuntu qui se trouve au même emplacement dans mon dossier ISO. Et je vais chercher Ubuntu 20.04 LTS. Je vais faire Ouvrir. Mon disque de destination, c'est celui-là. C'est le disque qui fait 16Go. Et je fais Créer un disque de démarrage. Là aussi, les données seront perdues. Alors, il ne faut rien avoir sur la clé USB. C'est parti. Et voilà, la gravure est terminée. Je peux donc faire Quitter. Si je fais Quitter ici, ça ne va pas marcher parce que c'est l'ancienne clé qui était disponible. Je débranche ma clé USB. Je la rebranche. C'est maintenant la clé avec Ubuntu qui est gravée sur la clé USB. Je peux cliquer sur la clé USB. Et comme nous voyons, nous avons un système d'exploitation qui est installé sur la clé USB. Ensuite, il faudra utiliser cette clé pour redémarrer votre ordinateur lors d'un dépannage si vous avez un problème sur votre installation. Pour cela, en bas de tuto, je vous ai mis des raccourcis de clavier qui permettent de booter sur une clé USB. Toutes les astuces suivant les marques d'ordinateur pour pouvoir booter sur une clé USB, suivant votre modèle. Cela vous sera très utile en cas de panne avec votre ordinateur. Maintenant que vous avez créé votre clé USB, si vous voulez utiliser votre clé USB pour y mettre des données, il va falloir la formater. Cela peut être parfois compliqué. Pour cela, je vais vous expliquer comment réaliser le formatage de la clé USB. J'ai donc la clé de démarrage Ubuntu qui se trouve ici. Si je fais un clic droit et je choisis formater, je vais la formater en MBR qui est la table de partition. MBR formatage. Ici, c'est juste le nom de volume. C'est pour comparer les deux types de formatage. Je vais choisir le format MTFS. Et je fais suivant. Attention, toutes les données seront effacées. Valide. Et là, vous aurez une erreur lors du formatage du volume. Pour cela, il va falloir lancer le logiciel disque. Je vais dans Activité et je lance le logiciel disque. Avec le logiciel disque, nous aurons plus d'options. Comme vous allez le constater, la clé USB qui est de 7Go où nous avons mis Ubuntu est partitionnée en plusieurs sections. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à la formater. Pour cela, je vais utiliser une autre méthode. Je vais aller ici tout en haut et je vais faire formater le disque. Je ne vais pas écraser les données, ce sera beaucoup plus rapide. Si vous voulez vraiment effacer toutes les données sur la clé USB, il est possible d'écraser les données, ce sera beaucoup plus lent. Je vais choisir un type de partitionnement, c'est-à-dire la table de partition. Tous les systèmes sont compatibles MBR. Si vous avez un système récent et si votre disque dur fait plus de 2 Teraoctets, il est possible de partitionner en GPT. C'est le nouveau système utilisé par les ordinateurs. Le MBR, c'est largement suffisant, il sera reconnu par tous les systèmes. Et je vais faire formater. Là, voulez-vous vraiment formater le disque ? Je choisis formater. Le disque a été formaté, nous n'avons pas eu d'erreur. Et ici, je vais créer une partition. Je fais suivant et je vais mettre un nom de volume. MBR-format. C'est juste le nom de volume et nous allons comparer le type de formatage. Je vais mettre utiliser au format Windows NTFS et je fais créer. Voilà, ma clé maintenant sera disponible. Elle a été formatée au format MBR compatible avec tous les systèmes. Je vais maintenant brancher ma deuxième clé USB où j'avais mis Ubuntu. Je branche ma clé de 16 Go et je vais brancher ma clé de 32 Go où nous avons mis le système Ubuntu. Et là, c'est le même principe, je ne pourrai pas l'effacer. Il va falloir passer par le logiciel disque pour pouvoir reformater la partition. Pour cela, je vais cliquer sur formater le disque qui se trouve ici. Je vais choisir le format GPT pour voir un petit peu la différence entre les deux systèmes. Et je vais faire formater. Il me demande de formater et je valide. Le disque a été formaté, il est avec un espace non alloué. Je vais donc créer une partition. Je prends tout le disque, je fais suivant. Et là, je vais choisir GPT pour le nom du disque. Reformat. Ensuite, je vais utiliser aussi le format Windows NTFS et je fais créer. Voilà, la clé USB a été formatée au format NTFS avec une table de partition GPT. Je ferme le logiciel disque et je vais lancer un autre logiciel qui s'appelle Geparted que j'ai installé qui se trouve dans la Logitech. Je lance le logiciel Geparted qui me demande un mot de passe car je vais travailler en mode route. Super utilisateur. C'est un logiciel qui permet de gérer les partitions comme le logiciel disque. Je vais choisir ici dans la liste la clé USB de 30Go qui se trouve ici. On le voit aller formater un système de fichier qui est NTFS. Le nom de la clé USB est GPT Format. Mais on peut faire affichage et avoir des informations sur le périphérique. Et c'est là que nous allons constater qu'il y a différentes tables de partition. La table de partition ici utilisée est GPT. Tous les systèmes actuels avec Windows 10 sont avec des tables de partition GPT. Je vais maintenant brancher la clé USB de 16Go. Je vais faire actualiser les périphériques. La clé USB c'est le nouveau format MBR qui fait 14Go. Et comme on peut le voir ici, la table de partition est MS-DOS. Voilà pour la petite différence entre les deux tables de partition. Mais le format de fichier utilisé est toujours NTFS. Voilà comment formater votre clé USB pour pouvoir l'utiliser en système de données. Si je lance le logiciel disque, je vais pouvoir monter ma clé USB qui se trouve ici. Cliquez sur le lien, ouvrir l'explorateur de fichiers, faire un clic droit, nouveau dossier, et l'utiliser, document Michael par exemple. Et voilà, je vais pouvoir l'utiliser comme avant. Pour information, le format MS-DOS MBR que j'ai créé sur la clé de 14Go sera compatible avec tous les ordinateurs. Le format GPT qui est un peu plus récent sera compatible plutôt avec les ordinateurs récents. Et l'utilisation sur un disque de plus de 2TB sera optimisée. Je vous dis qu'en avoue et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada